Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce morning coup du mercredi 30 juin 2021, après une petite interruption suite à une intervention, la photo du jour, et bien c'est le président Macron qui a annoncé hier investir 7 milliards d'euros dans l'industrie de la santé, et d'ailleurs le groupe Sanofi va consacrer 2 milliards d'euros pour tout ce qui est ARN Messages, et voilà un effort intéressant fait pour l'industrie de la santé en France, et aussi dans un contexte où la majorité des bourses ont encore progressé hier sur les autres agrégats, pas de gros changements. Donc les points clés à retenir, d'abord cette nuit on a eu les chiffres de l'activité économique en Chine, on voit finalement que l'activité manufacturière reste assez solide, il y a une petite baisse sur le segment des services, mais vous voyez ça n'empêche pas, et bien le SP500 de connaître une trajectoire longiligne, nouveau record à la clôture, et c'était également le cas pour les valeurs technologiques, donc pour le Nasdaq, c'est également le record historique pour l'action Moderna, qui a gagné 5% hier à la bourse de New York, après que, et bien des études ont montré que le vaccin Moderna était efficace contre le variant Delta. Alors pour ce qui concerne les cryptos de monnaie, le Bitcoin, on est toujours dans une phase plutôt de consolidation aux alentours, donc t'es 35 000 dollars, et justement sur les monnaies digitales, c'est le focus de ce mercredi, puisque la Chine veut véritablement faire un pas assez significatif vers son avenir, une expérience réelle d'une monnaie numérique, donc est en marche, on est à la phase 5 sur 6 en tout, pour pouvoir effectuer ce lancement. Alors, d'abord, qu'au niveau global, le yuan, donc la monnaie chinoise, est encore un nain par rapport à l'euro, et bien sûr au dollar en tant que monnaie de réserve, mais la Chine, en revanche, est en avance sur l'expérimentation de cette monnaie digitale, dont elle pourrait en faire une utilisation concrète pour les prochains jeudis hiver, donc en 2022. L'idée étant que, alors qu'en Chine, les utilisations de cartes de crédit, et bien, sont peu nombreuses, puisque les consommateurs chinois sont passés directement du cash à en fait l'utilisation des portables, tout le but, finalement, c'est de créer une monnaie numérique qui soit donc utilisable. Alors, il y a déjà une expérimentation qui a été faite, puisque 10 millions de yuan, c'est le nom de cette monnaie digitale, ont été données, donc, à 50 000 résidents de la ville de Shenzhen, pour pouvoir consommer dans 3 300 commerces, et finalement, toute cette expérimentation a été, finalement, bien utilisée. L'autre but aussi, bien entendu, c'est de casser le duopole, donc, entre Alipay et WeChat, qui sont les deux applications permettant de payer avec son téléphone mobile. Les banques commerciales vont être associées. Et enfin, l'autre point, c'est, et on le sait depuis des semaines, c'est de casser l'élan du bitcoin, puisque cette e-wan sera régentée, non pas par un système décentralisé et par la blockchain, mais bien par la banque centrale de Chine, qui va donc pouvoir, eh bien, contrôler l'ensemble des fûts monétaires si, donc, cette expérimentation est menée à bien. Vous voyez que, là, je vous ai mis un graphe sur, donc, plus de 10 ans sur le yuan face à l'euro. L'idée, même si ce n'est pas affirmé de manière assez officielle, c'est de mener à bien et jusqu'au bout le lancement de ce yuan pour, eh bien, asseoir sur sa suprématie, donc, pour la monnaie chinoise, d'abord sur la région asiatique, avant de pouvoir conquérir le monde, sachant, bien entendu, aussi, eh bien, que cette monnaie sera, bien entendu, infalsifiable. Alors, face à ça, ce n'est pas si simple, il va falloir que le marché chinois au niveau boursier puisse être complètement ouvert. Il va falloir aussi que les banques chinoises, le système financier chinois, soit plus robuste pour que cette expérimentation, qui devrait voir, donc, le jour de l'année prochaine, eh bien, puisse, ensuite, s'étoffer. Alors, c'est mercredi, comme d'habitude, je vous ai mis, parmi les sorties du jour, deux films. Alors, on peut passer à côté de cette comédie politique, donc, qui met en scène le sosie de François Hollande et Jean Dujardin dans le rôle de Nicolas Sarkozy. Alors, face à la montée, l'histoire, c'est que face à la montée de Marine Le Pen, eh bien, ces deux exprésidents s'associent pour pouvoir, finalement, gagner l'exoprésidentiel. Alors, c'est une comédie très loufoque, nouvelle prestation assez réussie, donc, de la réalisatrice Anne Fontaine. Et puis, un beau film, là aussi, de deux frères, Ludovic et Zoran Bukerma, ça s'appelle, donc, Teddy. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, malheureusement, un peu paumé, qui est griffé par un loup et qui sent des sensations particulières. Là aussi, une belle comédie pour pouvoir passer un bon moment. Et d'ailleurs, ce film, Teddy, est dans la sélection officielle, donc, du Festival de Cannes, qui commence, je vous le rappelle, la semaine prochaine. Terminons ce moment-là en vous souhaitant une très bonne journée. Et par la citation d'un nouveau jour, il nous vient de Francis Blanche, qui a notamment déclaré, il a un côté sympathique, seulement, on le voit toujours de face. Ayons la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau moment d'écho. Excellente journée à toutes et à tous. Merci.